Musique Dans cette édition de l'instant elle, nous irons visiter les fauves du domaine de Phytilieu en Isère, des espèces peu connues et menacées que le parc parvient à faire se reproduire. Et puis nous allumerons cette radio associative de Vierzon qui réussit le pari de proposer sur le web une heure quotidienne d'informations très locales. Mais rendons-nous d'abord, 100 bourses déliées à Villeneuve-sur-Lotte où les lignes de transport de la région sont gratuites, expérience menée pour 8 mois, la fréquentation a beaucoup augmenté, pas les impôts, assure le maire. Pendant les 8 prochains mois, les bus Elios seront gratuits pour les usagers qui empruntent les 30 lignes du Villeneuve-sur-Lotte. Cette gratuité des transports est plutôt bien accueillie par les passagers réguliers. Je sors pour voir du monde, pour parler et j'ai plus facilité maintenant, qui est gratuite, de payer chaque fois 2 euros. On regarde quand même aux dépenses, on fait attention, on gère notre budget avec parcimonie quand même, attention. La fréquentation des lignes est en nette hausse et les passagers ont le sourire. Les gens sont plus courtois, souriants, depuis le passage à la gratuité, on a plus de passagers un peu plus que d'habitude, pour l'instant. Le bus 100% gratuit a permis 3 embauches de chauffeurs en CDI et de mieux organiser les desserts. En nombre de bus, notamment sur la ligne 1, notre ligne structurante, on est passé de 23, à peu près d'une vingtaine de services ce jour à 35 services ce jour, ce qui permet de mieux répondre à la demande des usagers. La gratuité des transports en public se fait sans augmenter la fiscalité et sans augmenter le versement de transport. Ça serait évidemment trop facile. C'est en gagnant sur la productivité du réseau de transport, en modifiant son organisation très légèrement. Enfin, le pass scolaire et l'allocation de la vingtaine de vélos sont entièrement gratuits. Un bilan sera effectué en fin d'année. Se payer une tranche d'informations locales. À Vierzon, sur le web, une radio relève le défi, souvent tentée et rarement réussie. Animée par une poignée de passionnés, Radio Tatouin a démarré avec une subvention de 350 euros. Vous êtes sur Radio Tatouin, la radio du pays de Vierzon. Émission info locale ce matin. On vous parlera un petit peu des news avec notre partenaire Le Béry Républicain. Et nous recevons aussi... Prise d'antenne ce matin-là à la radio associative Vierzonaise. Une nouvelle fois, c'est parti pour une heure d'émission consacrée à la vie locale de Vierzon, de ses environs et de ses habitants. Bientôt 18 mois que l'aventure se poursuit, presque contre tout attend. De trois volontaires, le nombre des bénévoles est grimpé jusqu'à 20 aujourd'hui. Tous sont venus avec leur dynamisme et leur savoir-faire. Dans cette auberge espagnole, Jean-Luc est arrivé lui avec son goût marqué pour la technique du son et aussi une bonne dose de nostalgie. J'avais toujours un peu au fond de la tête en me disant quand est-ce qu'on aura quelque chose qui permette un lien entre les habitants de Vierzon. Et c'est le but de la radio. C'est Radio Tatouin, la radio qui fait le lien. Radio Tatouin, la radio qui fait le lien, qui fait du bien. Et parfois qui fait... Parfois. Un local de quelques dizaines de mètres carrés, quelques micros, des casques, une console pour le son et beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Radio Tatouin fonctionne avec les moyens du bord mais heureusement les finances ne constituent pas du tout son unique carburant. On n'avait pas de finances. Donc au début, une subvention de 300, 350 euros de la mairie qui nous a permis de se lancer. Beaucoup de bénévoles ont mis la main à la poche pour pouvoir acheter du matériel, en prêter, etc. Et aujourd'hui qu'on a pris un petit peu d'ampleur, on commence à avoir des aides. Une embellie financière qui pourrait permettre à la radio de concrétiser son ambition du moment. Comme vous avez venu l'entendre, vous êtes bien sur Radio Tatouin. Vous ne confondez pas, ce n'est pas RTL ni Européens, c'est Radio Tatouin sur Vierzon. Sortir de son statut de web radio, décrocher une fréquence ardienne et émettre comme l'écran sur les ondes, mais tout en restant fidèle encore et toujours au pays de Vierzon. Ils sont une bande de retraités à Fourmis et Ferron dans le Nord. À eux tous seuls, ils remettent en état les patrimoines de leur petit village. Chineurs avisés, ils collectent des livres, des milliers, dont la vente finance leurs travaux. Une cloche qui sonne toutes les demi-heures, une horloge toute neuve, des vitraux parfaitement rénovés. Ces travaux ont les doigts à ces retraités de la commune de Ferron, des papys bénévoles qui ont d'ailleurs encore plein d'autres projets en tête. La croix s'est cassée juste à ras, donc on n'arrive pas à enlever tout ce bois. Il y a encore au moins 1,20 m dedans. Il va falloir trouver une solution. La solution miracle pour tout financer se trouve stockée dans un hangar. Ces derniers mois, près de 15 000 livres ont en effet été chinés pour une vente de bienfaisance unique en son genre. Et en 22 ans d'existence, l'association a récupéré plus de 170 000 euros de bénéfices. Les livres, ils peuvent venir de particuliers qui nous téléphonent pour aller les chercher, ou de médiathèque, de bibliothèque. Et les prix, ils vont de 1 euro à les romans, 2 euros, 3 euros. La lecture au service du patrimoine, c'est le pari réussi. Ferron, commune de près de 600 personnes, a vu ainsi son église du 17e siècle retrouver une seconde jeunesse. Le domaine des fauves de Fitilieu en Isère s'enorgueillit de naissances rares. Des chats léopards du Bengale, espèce pourchassée pour son exceptionnelle fourrure et donc menacée. Il y a énormément de trafic pour la fourrure. Quand on parle d'un manteau en chat de Chine, c'est le chat du Bengale. Et vu la taille de l'animal, vous imaginez combien il faut de fourrure pour faire un seul manteau. C'est des milliers de pots qui sont exportés chaque année. Le parc s'est fait une spécialité de ces espèces méconnues et souvent en danger. Ici, des oslots d'Amérique du Sud, ou encore ces étranges canidés qui ressemblent à des ours, des chiens, des buissons qui viennent des forêts tropicales brésiliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada